Dans ce module, nous allons vous expliquer comment compléter votre formulaire IPA, qui est l'abréviation du nom complet Indication de la personne assurée. Ce document est essentiel au traitement rapide de votre paiement. Il vous parviendra chaque mois, avant le 25, dans une enveloppe à l'entête de la Confédération. Pour que nous puissions traiter au plus vite votre IPA, il est impératif de respecter les trois règles suivantes. Premièrement, l'IPA doit être daté et signé. Deuxièmement, vous devez répondre à toutes les questions. Et troisièmement, tous les éventuels justificatifs doivent être joints à votre IPA. Prenons une à une les questions auxquelles vous devrez répondre. Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? Si vous avez travaillé chez un employeur, ne serait-ce qu'une heure durant le mois concerné, répondez oui. Dans ce cas, n'oubliez pas de joindre le formulaire Attestation de gain intermédiaire, complété et signé par votre employeur, ainsi que la fiche de salaire. Avez-vous exercé une activité indépendante ? Si vous avez effectué une activité indépendante durant le mois concerné, répondez oui. Dans ce cas, n'oubliez pas de remplir les questions 1 et 18 du formulaire Attestation de gain intermédiaire et y joindre une copie de la note d'honoraire. Avez-vous suivi une mesure du marché du travail au cours de ce mois ? Par exemple, cours, programme d'occupation, stage. Si vous avez suivi une mesure d'insertion professionnelle, par exemple un cours prévu par votre conseiller ORP, répondez oui. Vos indemnités vous seront versées dès réception de l'attestation MMT adressée directement par l'organisateur à notre caisse. Avez-vous été en incapacité de travailler ? Avez-vous une assurance perte de gain en cas de maladie à titre privé ? Si vous avez été en incapacité de travail durant le mois, pour cause de maladie ou d'accident, répondez oui. N'oubliez pas d'indiquer la ou les dates de votre incapacité de travail et de joindre une copie du certificat médical. Si vous avez une assurance perte de gain en cas de maladie, répondez oui. Si celle-ci vous a versé des prestations, n'oubliez pas de nous adresser une copie du décompte. Avez-vous effectué un service militaire, civil ou de protection civile ? Si vous avez effectué du service civil ou militaire durant le mois concerné, répondez oui. Dans ce cas, n'oubliez pas de nous adresser une copie de votre livret de service et le formulaire APG, complété par la caisse de compensation. Avez-vous pris des vacances ? Étiez-vous absent pour d'autres raisons ? Si vous avez pris des vacances, répondez oui. Veuillez indiquer les dates de début et de fin des vacances. Si vous avez été absent pour d'autres raisons, vous devez indiquer les motifs et les dates de votre absence. Votre obligation d'entretien ou celle de votre conjoint ou partenaire enregistré envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a-t-elle été modifiée ? Si un changement dans vos obligations d'entretien ou celle de votre conjoint envers des enfants est intervenu durant le mois concerné, répondez oui. Joignez alors les pièces justificatives, tels l'acte de naissance, l'attestation d'études ou encore le contrat d'apprentissage, par exemple. Est-ce qu'une autre personne a droit à des allocations pour enfants et ou à des allocations de formation ? Si une autre personne, par exemple l'autre parent, a acquis un droit à des allocations pour enfants durant le mois concerné, répondez oui. Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? Si vous avez déposé une demande à l'AI ou à une autre assurance sociale, par exemple SUVA ou LPP, répondez oui. Si vous avez reçu des prestations de l'une de ces assurances, n'oubliez pas de joindre une copie de la décision et du décompte. Le pourcentage d'activité que vous recherchez est-il le même que le mois précédent ? Si vous recherchez toujours du travail au même taux d'activité que le mois précédent, répondez oui. Sinon, indiquez le nouveau taux d'activité recherché ainsi que la date et remettez-nous une copie de la nouvelle inscription Plasta. Répondez non si vous avez retrouvé un emploi pendant le mois concerné ou pour le mois suivant. Veuillez alors préciser la date du début de l'emploi et nous remettre une copie de votre nouveau contrat de travail. Voilà, après avoir daté, signé et joint tous les justificatifs demandés, vous nous adressez votre formulaire par courrier ou vous le déposez au guichet de l'une de nos agences. Si votre dossier nécessite des informations complémentaires, nous vous contacterons au plus vite. En cas de doute ou pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone ou par mail à cch.vd.ch. Sous-titrage ST' 501